Bonjour à tous, c'est Marine de la chaîne La Musique Imparfaite. Et je voulais revenir aujourd'hui sur le DUMI, le Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. Et qu'est-ce qu'on fait exactement pendant cette formation ? Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est 1500 heures de formation. Que l'on fait soit en 2 ans pour la formation initiale, soit en 3 ou 4 ans pour la formation continue. Donc initiale, c'est la formation que l'on fait à plein temps, continue, c'est une formation que l'on peut faire tout en continuant de travailler ou avec des horaires différents. Donc 1500 heures, pour vous donner une petite idée, avant d'entrer au CFMI, j'ai fait une licence de lettre moderne. Et cette licence de lettre moderne, en 3 ans donc, faisait 1600 heures. Donc oui, quand on rentre dans une formation initiale de musicien intervenant, on va faire 3 ans en seulement 2. Donc c'est plutôt intense. Et il faut aussi signaler une chose importante, c'est que le DUMI a une grande part de pratique et une grande part de stage professionnel. Donc même si ce n'est pas explicitement dit, on peut dire que le DUMI est une formation en alternance. Parce que oui, là, pendant mes cours de master sciences de l'éducation, on a vu ce que c'était exactement l'alternance. Et puis, en écoutant ce cours, je me suis dit, oui, en fait, le DUMI, c'est complètement de l'alternance, même si on n'en parle pas. Donc, tous les CFMI, dans leur formation, ont choisi de suivre 3 grands axes. Le premier, c'est la consolidation des pratiques musicales et du langage musical. Le deuxième, c'est le développement de la personnalité artistique de chaque futur musicien intervenant. Et le troisième axe, c'est l'apprentissage de différentes pédagogies musicales. Donc, effectivement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, les 3 grands axes que moi j'aurais définis, le premier, ce sont les stages, la fameuse partie en alternance, parce que chaque semaine, une journée, nous sommes directement dans les écoles primaires à faire des séances de musique auprès des enfants. Donc, la première année, on est par deux. Donc, l'idée, c'est qu'il y en a un qui mène la séance et que l'autre l'observe pour pouvoir lui faire des retours et qu'il puisse progresser. Et en deuxième année du DUMI, on est tout seul. Et certains de nos professeurs ou d'autres musiciens intervenants peuvent venir nous observer pour nous faire des retours. Donc, c'est une partie très importante de notre diplôme, je pense. Et grâce à ces stages, on peut parler vraiment d'une formation professionnalisante. Quand on a un DUMI, on sait que le musicien intervenant, il a fait ses preuves, enfin, entre guillemets, il a acquis une expérience dans les différentes écoles qu'il a fait, qu'il a côtoyées pendant sa formation. Donc, c'est une grande chance à l'université de trouver un diplôme qui soit avec des stages. Donc, on fait des stages en école toute l'année. Et puis, quand on passe la fameuse épreuve du DUMI, l'épreuve pratique, c'est un jury qui s'invite dans l'école où vous avez fait votre stage et qui vient observer votre travail. Donc, c'est quand même une part très importante de cette formation. Mais on fait d'autres stages, notamment pour découvrir les autres lieux dans lesquels les musiciens intervenants exercent, notamment au conservatoire ou en école de musique. On a fait également un stage en IME, donc Institut Médico-Éducatif, et en crèche, voilà, pour voir les différents publics et ce qu'on peut faire d'autres avec, dans d'autres établissements. Donc, ça, c'est la partie stage. Ensuite, dans la partie artistique, qui est aussi très très riche, nous avons chaque semaine des cours particuliers ou à deux ou trois pour travailler notre chant, pour travailler notre manière d'accompagner, donc à la guitare ou au piano, pour travailler la composition. Donc, on est amené à écrire des paroles et à écrire de la musique pour enfants ou pas pour enfants. C'est pour nous enrichir, nous aussi, en tant que musiciens, des cours de rythme et des cours de formation musicale pour qu'on puisse s'enrichir, nous, avant de pouvoir le transmettre aux enfants ou aux personnes que l'on rencontre. Et dans le côté artistique, il y a également la création de spectacles. Donc, que ce soit nous, enfin, la promotion doit créer un spectacle toute seule, par exemple, ou accompagnée avec différents intervenants là-dessus. C'est une expérience très riche, on en fait pas mal, je pense, de la création de spectacles et on peut comme ça montrer l'aboutissement de ce qu'on a fait dans cette formation et se mettre en scène et jouer d'un instrument pour accompagner les autres. Et c'est vraiment très important également. Le côté artistique. Et le côté pédagogique, ça se passe... Comment expliquer ? Le côté pédagogique, en fait, c'est des intervenants qui sont spécialisés dans différents aspects de la pédagogie musicale. Il peut y avoir un intervenant pour le jazz, un intervenant pour l'improvisation instrumentale, pour l'improvisation vocale, pour le rythme, une manière d'aborder le rythme. Donc, chaque personne vient comme ça au CFMI pendant une à deux journées de formation, nous transmettre ce que eux font, nous le faire vivre et ensuite en parler pour essayer de comprendre comment ils nous ont fait vivre ces différentes choses. Donc, c'est très enrichissant aussi. Et on a des cours un peu plus classiques de direction de cœur, de pédagogie de l'écoute, comment est-ce qu'on fait écouter une musique, comment est-ce qu'on peut le transmettre au public qui nous écoute également. La pédagogie du rythme, la pédagogie de la création. Donc, tout un tas de sujets très intéressants. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette formation. Je pense que, vraiment, c'est un métier, grâce au stage notamment, j'ai pu tout de suite m'apercevoir que ça me plaisait, que j'avais envie de faire ça, de transmettre. C'était vraiment quelque chose qui vibrait en moi. Mais je peux comprendre que c'est une formation extrêmement éprouvante. Peut-être que soit on l'adore, soit on la déteste. J'aimerais beaucoup avoir vos retours pour ceux qui ont également traversé cette formation. Savoir quels souvenirs vous en avez. Est-ce que ces trois grands axes, ces trois grands axes, stage, artistique, pédagogie, ça vous parle également. Parce que je pense qu'on a tous des points de vue différents sur ce qu'on a vécu. Et si on pouvait échanger autour de ça, ce serait super. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être à me laisser un commentaire. Peut-être qu'on peut partager autour de cette question. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bienveillance et de musique dans votre vie. Plein de courage pour tous vos projets. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada